Bonjour à tous c'est Jean et Myriam bonjour Myriam bonjour alors aujourd'hui on va vous donner une recette une recette secrète une recette que Myriam a fait à préparer hier oui alors c'était pour le goûter hier c'est un fondant au chocolat alors il pleuvait hier et j'avais une petite envie d'une douceur pour le goûter et on a décidé de faire un gâteau au chocolat mais pas n'importe lequel un fondant donc très 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 riche en chocolat très gourmand délicieux et je vais partager avec vous la recette donc je vais commencer par la lire et je vais vous dire après moi ce que j'ai ce que j'ai réellement fait et ce que j'ai vraiment suivi la recette ok super et bien bah ouais on va on va écouter la recette et on va voir on va voir le secret alors vas-y alors pour cette recette on va commencer par préparer les ingrédients pour être sûr que l'on ait bien tous les ingrédients nécessaires donc pour cela il nous faut un plat d'environ 20 cm de diamètre il nous faut une tablette de chocolat noir donc d'environ 200 g 4 oeufs 100 g de beurre 60 g de sucre en poudre et 50 g de farine ok une fois qu'on a rassemblé oui juste une question ton plat c'est un plat solide c'est plus c'est plutôt un moule quel type de alors matériel c'est moi j'ai utilisé un plat en pyrex c'est un plat en verre qui va au four qui va au frigo qui va vraiment partout et c'est très pratique parce qu'il a un couvercle donc je peux après emmener mon gâteau où je veux donc c'est vrai que c'est un plat rectangulaire mais on peut la plupart du temps c'est vrai que pour les gâteaux au chocolat le fondant au chocolat on utilise des plats ronds mais là voilà moi j'utilise toujours des plats solides d'accord ok bon bah ça c'est la liste des ingrédients alors exactement et après en ustensiles donc il nous faut un saladier un fouet et une maryse il nous faudra également une casserole pour faire fondre quelques ingrédients donc la recette se divise en cinq étapes différentes donc la première étape consiste à préchauffer le four donc ça c'est vrai qu'on le fait souvent au début des recettes en cuisine en pâtisserie parce que le four met un certain temps à chauffer pour qu'il arrive à une certaine température donc là pour cette recette il faut préchauffer le four en mode traditionnel donc c'est à dire en ventilation constante à 200 degrés donc ça correspond au thermostat 6-7 ok ensuite pour l'étape 2 donc dans une casserole il faut faire fondre le chocolat et le beurre coupé en morceaux donc là on mélange le beurre donc on avait dit les grammes et on coupe la tablette de chocolat en carré et on fait fondre le tout dans la casserole d'accord dans l'étape 3 donc dans un saladier on va ajouter le sucre les oeufs la farine on mélange et ensuite on va venir ajouter le chocolat fondu on remélange bien on cède d'une maryse pour bien enlever tout le chocolat qui peut rester collé à la casserole ça c'est ma petite astuce maryse c'est quel type d'ustensile ? qu'est-ce que tu peux décrire ? alors c'est une spatule une maryse c'est une spatule plate qui va venir décoller tout ce qui peut coller au plat moi j'utilise une spatule qui a un embout en silicone donc c'est vrai que le silicone est très pratique parce qu'il est très facile à laver et il va vraiment venir décoller tout ce qui peut rester vous savez quand vous avez un plat que vous transvasez il reste tout le temps des choses collées et la maryse va vraiment venir tout enlever grâce au silicone donc ça c'est très très pratique et je l'utilise souvent pour les recettes en pâtisserie d'accord voilà ensuite l'étape 4 il va s'agir de beurrer et fariner le moule donc voilà il faut bien beurrer pour être sûr que la pâte ne va pas accrocher au moule et il y a aussi une astuce de fariner le fond du plat également pour qu'on soit sûr que ça ne colle pas et qu'il n'y ait pas de raté et ensuite la dernière étape c'est de faire cuire le gâteau donc là entre 10 à 15 minutes suivant votre four et suivant si le four est assez chaud ou non et ensuite à la sortie donc des 10 à 15 minutes là sur la recette ils disent exactement 12 minutes moi j'ai dû le laisser 15 ok et en fait à la sortie le gâteau ne paraît pas assez cuit mais c'est normal il faut le laisser refroidir et ensuite le démouler étant donné que c'est un fondant c'est vrai qu'il a un peu cette texture encore très moelleuse qui colle encore un petit peu au couteau et nous c'est vrai que dans la famille on adore quand le chocolat est encore coulant donc il sort du four et il est encore tout chaud c'est délicieux et comment tu as su bon tu as respecté donc c'est 15 minutes toi t'as laissé 12 minutes c'est ça ? c'est l'inverse en fait la recette disait vraiment de le laisser 12 minutes exactement au four et au bout de 12 minutes j'ai vu qu'il n'était pas encore tout à fait tout à fait cuit donc j'ai vraiment surveillé un peu à chaque minute je revenais régulièrement jusqu'à ce que je vois voilà il manquait quelques minutes de cuisson d'accord pour qu'il soit vraiment parfait comme moi comme moi je l'aime d'accord donc t'as planté un couteau c'est ça pour vérifier en fait la cuisson comment t'as fait ? oui alors ça effectivement c'est une astuce j'ai utilisé un couteau que j'ai planté dans le gâteau alors la plupart du temps pour vérifier que le gâteau est cuit il faut que le couteau ressorte sans aucune trace mais là étant donné qu'il s'agit d'un fondant c'est normal qu'il reste une trace par contre la trace doit être d'une certaine texture d'une certaine forme et si c'est trop liquide ça veut dire qu'il n'est pas encore assez cuit c'était le cas dans les 12 minutes donc je l'ai laissé encore ok d'accord donc voilà ok d'accord et donc t'as pris cette liberté là est-ce que t'as pris d'autres libertés par rapport au je me demandais par rapport au dosage en fait des ingrédients est-ce que tu as dû adapter enfin je sais pas pour combien cette recette était prévue au départ et est-ce que t'as dû adapter les quantités aussi ? alors effectivement cette recette est faite pour justement la taille d'un moule d'environ 20 cm étant donné que moi j'ai pris un moule qui était carré j'ai dû un peu ajuster et chose qu'il ne faut pas faire en pâtisserie mais que j'ai faite c'est faire à l'oeil donc je n'ai pas mesuré exactement au gramme près j'ai vraiment fait à l'oeil j'ai vu que mon plat était un petit peu plus grand donc lorsque j'ai pris les cuillères à soupe pour mettre de la farine j'ai rajouté un petit peu pareil pour le sucre donc voilà ça s'est vraiment fait à l'oeil d'accord ok bon bah ça a fonctionné oui alors je déconseille aux débutants après bon il faut essayer pour voir comment ça se passe il faut également faire des erreurs en pâtisserie pour que les fois d'après soient les bonnes d'accord bon bah c'est super est-ce qu'il en reste aujourd'hui ou pas ? ou t'as tout terminé ? d'accord j'ai tout fini avec mes frères et sœurs pour le goûter d'hier d'accord bon bah c'est que c'était très bon super donc tu fais tu fais des recettes régulièrement ? oui c'est vrai que je suis assez gourmande surtout pour les choses sucrées donc j'adore faire des gâteaux des biscuits et de la pâtisserie en général donc voilà c'est vrai que les recettes comme ça quelquefois je les suis à la lettre et d'autres fois je prends des libertés artistiques ok d'accord bon bah c'est très bien c'était très intéressant j'espère que ça a intéressé les auditeurs et puis et bien on mettra quand même la recette en français dans la description je pense pour que si certains se sont intéressés c'est toujours intéressant d'avoir des choses bonnes comme ça à manger et puis bah peut-être que peut-être qu'on fera une autre recette prochaine fois peut-être on verra avec plaisir merci Myriam et puis passe une bonne semaine merci à toi aussi à la prochaine salut au revoir Sous-titrage ST' 501